bonjour bienvenue sur scotter amic à boîtes donc aujourd'hui petit tuto remplacement des clapets sur une boîte à clapper top perf v force dans un premier temps il va falloir démonter cette partie là de cette partie là quant à les neuf vu qu'elle n'a jamais été démontée elle est collée il faut la chauffer au décapeur thermique donc en vitesse 1 vous chauffez tout autour vous bloquez ce côté là et ce côté là dans un étau en mettant des protections soit des cales de bois soit des bouts de caoutchouc vous allez prendre un maillet vous allez taper de chaque côté en faisant un coup un coup un coup un coup et il sort une fois que c'était déjà une fois que ça a été démonté en ayant été chauffé une fois après par la suite vous n'auriez vous n'aurez plus besoin de faire cette étape vous arrive juste à tenir l'ombre levée là du clapet avec vos deux index vous appuyez avec vos deux pouces et ça sort en faisant ça on peut déjà démonter les deux clapets qui sont ici vu qu'ils sont morts vous pouvez y aller quand on est là bon moi je les avais déjà démonté avant voilà une fois que ça c'est fait au milieu ici là vous avez un axe vous le poussez alors attention il y a un sens une fois que vous l'avez poussé un petit peu il va dépasser ici ne cherchez pas à prendre une pince pour l'enlever parce que vous allez l'abîmer je vous conseille pour le remontage moi je vais le faire aussi prenez un blanco vous faites un point ici un point ici pour repérer dans quel sens se monte l'axe parce que si vous le remettez de par l'autre côté ça ira pas une fois que vous voulez dégager un peu avec un tournuis plat de précision un tournuis plat ou un tournuis torx ça le fait aussi le principal c'est qu'il ne soit pas trop gros vous allez rentrer dans le v vous allez appuyer le bout là contre la tige et cette partie là contre la barre qui est ici à l'intérieur voilà ensuite une fois que vous pouvez plus le le pousser vous rentrez ou qu'il y avait la barre à l'origine et vous poussez la barre qui est au fond et voilà là la barre est enlevée une fois ça fait pour dégager les clapets vous allez passer par les anciens là où qu'il y avait les autres lamelles vous appuyez pareil de l'autre côté et voilà je regarde moi pour mes clapets parce que j'ai vu qu'il y en avait deux qui étaient pour remplacer des lamelles à l'intérieur comme à l'extérieur vous allez avoir des détrompeurs qui sont là je prendrai une photo au pire qui sera en que je mettrai en fin de vidéo je vais voir je prendrai une photo des détrompeurs et je vous mettrai en fin vous avez les mêmes détrompeurs à l'intérieur comme je disais et vous avez les carrés là qui sont là et là il faut qu'on fait un intérieur alors je vais vous montrer pour l'extérieur parce qu'à l'intérieur je pourrais pas vous montrer il faut qu'à l'intérieur il soit mis comme ça il faut pas qu'il soit mis par exemple comme ça faut vraiment être bien dedans ni comme ça pas comme ça comme ça donc mettez vos lamelles toujours avec le même tournevis vous appuyez un petit peu vous maintenez votre lamelle avec l'index et le majeur vous en faites autant sur la deuxième de l'intérieur qui n'a pas l'air de se mettre correctement j'en ai juste un qui est pas très bien mis vous pouvez aussi passer par le trou pour les les pousser un petit peu mais forcez pas trop non plus là ils sont mis vous bloquez les lamelles avec vos doigts vous mettez votre index votre majeur dedans le fait d'avoir fait un point blanc là et un point blanc là ça nous permet de pas se tromper de sens donc il faut rentrer il y a une partie qui est creuse qui est ici je vous met un tournevis dedans comme ça la partie où j'ai le tournevis de planté il faut qu'elle vienne vers le haut du clapet donc vers le V en fait vous rentrez bien entre les deux lamelles vous appuyez un peu vers le bas tout en poussant il faut la rentrer il faut la rentrer au maximum là il faut se mettre à peu près un millimètre il faut le rentrer d'un millimètre en fait de ce côté là pareil de l'autre il faut être équilibré on va dire là les deux clapets sont bien mis pour ceux de l'extérieur c'est les plus faciles là vous avez juste à poser votre lamelle comme ça vous appuyez avec vos doigts vous la maintenez vous faites autant de l'autre côté vous maintenez les deux lamelles alors vous tenez avec un pouce la première et vous tenez avec l'index L majeur l'autre vu que là je dois rentrer cette pièce là je fais l'inverse avec mon autre main je présente mon clapet ça il n'y a pas de sens je rechope comme j'avais fait au départ donc avec l'index et le majeur une fois que j'ai placé le clapet et je rentre l'ensemble donc voilà c'est assez simple à faire si vous voyez que vos clapets il y a un peu de jour dedans c'est pas méchant en soi faut pas qu'il y ait non plus faut pas vous ayez par exemple je sais pas je sais pas si on va voir mais un clapet qui reste ouvert de 10 mm 1 mm c'est bon après faut pas non plus que ça reste trop ouvert si vous voyez que vous avez les lamelles qui restent ouvert vous essayez de les monter dans l'autre sens si on les mettant dans l'autre sens ça va pas je vous invite à renvoyer vos lamelles c'est qu'il y a un défaut dessus tout simplement donc là les v-force sont montés donc ça prend pas longtemps à faire donc voilà voilà donc c'est tout pour cette vidéo donc prochaine étape pour le dt je sais pas ce qu'on fera car j'ai toujours pas de réponse de nono les gaz pour les pièces attendez je vais baisser un peu voilà donc j'ai toujours pas de nouvelles pour les pièces manquant dans le pack donc je vais voir ce que je vais faire donc voilà donc vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne youtube scooter avec la cabote vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos et et Sous-titrage ST' 501